Quels sont les cas où malgré tout, nos sages vous expliquent qu'il est permis de faire une espèce de tri. Lorsque l'acte de tri que l'on fait peut être interprété comme un acte de manger, eh bien nos sages vous disent qu'il est permis de faire un tri. Je vais tout de suite expliquer. Tout le monde comprend que si dans une assiette on a un certain nombre de légumes mélangés, prendre un de ces légumes, une carotte par exemple à manger, n'est pas un acte de tri. Mon intention n'est pas du tout de tri et c'est tout simplement de prendre le morceau de carotte et de le consommer. Si l'acte que je fais répond aux trois conditions que je vais citer, l'on sages disent que l'acte en question n'est plus un acte de tri, c'est un acte qui est permis complètement. La formule, tâchez de la rappeler, de vous en rappeler, 3 conditions. Traduction. Béyade avec la main et pas avec un instrument de tri. Trier avec la main, ou bien sûr au sens large avec une cuillère, avec une fourchette, avec un couteau, qui sont considérés comme une prolongation de la main, cela est considéré comme trier avec la main. Première condition, avec la main et pas un instrument de tri qui serait un tamis ou un éplucheur, légumes, un économe. Deuxième condition, miyade. On trie avec l'intention de manger, après de nombreux post-quilles, dans la demi-heure qui suit. C'est considéré, miyade veut dire tout de suite, tout de suite, pas tout à fait tout de suite, une demi-heure. Donc si vous devez préparer votre salette de fruits dont j'ai une occasion de parler, et bien vous devez la préparer dans la demi-heure qui précède la consommation. Troisième condition, ochel mitor absolet, lorsque vous triez, les légumes sont mélangés, vous prenez ce que vous voulez consommer, le bon, ce qu'on appelle le bon du mauvais, ochel, la nourriture, mitor absolet, de l'intérieur des satés. Absolet, saté, des choses dont je ne veux pas.